Salut tout le monde, c'est TheBaccor, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi pour l'occasion ça va plutôt bien vu que je suis en vacances depuis 2-3 jours et donc j'ai plein de nouvelles choses à vous dire sur ce gameplay en quelque sorte donc d'un premier temps nous allons parler de Skygrid où est-ce que maintenant il va y avoir des objectifs et aussi sûrement des nouvelles personnes en fait car en fait je voyais que Skygrid a une série qui dure à peu près 3 épisodes, ça n'allait pas être très drôle en fait là je faisais plutôt la recherche d'équipements et de stuff, enfin un peu de tout et puis maintenant il y aura des objectifs comme par exemple construire une belle maison, bien sûr aller dans l'ender et tout ça j'aurais pensé aussi que sur Skygrid les bâtiments seraient plus faciles à trouver mais en fait pas du tout ils sont plutôt assez compliqués à trouver sinon j'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur Imagine Your Craft l'épisode 0 où est-ce que je présente un peu le mod mais je vais parler là cette fois-ci de Feed the Beast encore une fois ou donc sur Feed the Beast pour l'instant je ne peux pas jouer car j'ai le serveur qui a un problème mais en tout cas je vous assure que dès que le serveur remarchera je pourrais sûrement recruter du monde bien sûr il y aura avant il y aura une conversation Escape pour voir à peu près comment c'est puisque je ne vais pas non plus recruter n'importe qui et puis c'est tout à part ça non, le serveur ne devrait pas trop bugger la prochaine fois qu'il remarchera du coup sinon sur Call of Duty nous sommes sur un bon gameplay que je vais faire sur une des nouvelles maps du pack révolution enfin maintenant il y a un nouveau pack mais qui n'est toujours pas sorti sur PS3 et que j'attends avec impatience on va d'ailleurs que je m'enseigne quand est-ce qu'ils sortent en tout cas là je suis sur la map je suis sur quelle map ? sur Grind sur Grind qui est donc un skatepark que vous l'avez remarqué qui est je pense ma map favorite sur ce pack car oulala je ne sais pas viser donc c'est une de mes maps préférées sur ce pack parce que là comme vous pouvez voir je suis à la M27 qui est une arme juste surpuissante que je vous conseille à tester avec un bon petit silencieux et un visor réflexe qui est donc très 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 puissante et ne bouge pas franchement c'est une bonne arme, une très 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 bonne arme d'ailleurs sinon comme vous pouvez voir vu que c'est une très bonne arme comme je dis en fait je peux marcher tranquillement enfin bien sûr je regarde, je m'arrête quelques fois un petit peu je regarde souvent sur le drone toujours regarder le drone comme vous pouvez voir avant il y a quelqu'un à gauche maintenant il n'y a plus personne donc je vais plutôt me diriger vers la droite normalement bon je suis en train de capturer B et là j'étais à quelques secondes de capturer le point B et ben non il y a l'autre avec son KG12 le KG12 qui est une arme ultra puissante qui une fois qu'on s'est bien visé donc avec pourra tout simplement faire des enchaînements de kills il m'est juste énorme donc là on peut voir qu'aussi là j'ai eu beaucoup de chance avec ce cutman justement ce kartman ok ce cutman qui donc était au cut et a paru s'amptuer là on peut voir que je suis mort à la place de quelqu'un d'autre on va dire parce que l'autre était devant moi mais non il m'a tue en premier après là on peut voir aussi que j'ai un peu du mal à viser ne me demandez pas pourquoi je ne comprends pas des fois j'arrive bien à viser des fois j'arrive mal à viser c'est complètement bizarre et puis là ben forcément j'ai pas fait trop gaffe sur ma droite donc il y a eu quelqu'un qui est arrivé aussi on va remarquer que la tourelle où est-ce que je l'ai posé est un endroit très 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 stratégique car il y a beaucoup de kills ah là j'ai vu du monde sur ma carte grâce au drone donc je me circulais directement là j'ai vu quelqu'un mais bon il était parti je croyais qu'il était AFK donc au final je crois pas que je vais l'avoir non voilà par contre j'avais vraiment envie de l'avoir du coup je vais bien courir là je vois une tête de mort je me dis oula il y a forcément quelqu'un ici en tout cas là on peut voir que ça va bientôt être être la fin de la première manche et c'est là que le changement technique en quelque sorte en fait ça me perturbe vous allez voir que ça perturbe énormément alors là on peut voir la M27 avec sans le viseur réflexe qui est certes bien mais en même temps enfin il faut savoir la jouer après moi franchement je préfère le viseur réflexe après là on va voir que durant cette deuxième manche il nous reste encore 106 points avant de gagner les 200 ou 5 minutes mais sur le coup on sait pas encore sur quelle chose on va avoir et puis on va voir que normalement durant cette deuxième manche j'ai vraiment merdouillé en quelque sorte car je vais pas faire autant de kills qu'à la première manche si vous avez bien vu j'ai fait une vingtaine de kills à la première manche qui est donc imaginons que j'aurais fait encore une vingtaine de kills à la seconde manche j'aurai 40 kills ce qui est plutôt énorme sinon j'ai oublié de vous dire quelques petites choses sur le skygrid c'est que il faut me proposer des défis proposer autant de défis que vous voulez j'ai envie que ce soit une longue et grande série qui dure très longtemps ce serait j'adorerais personnellement après je sais pas si vous aimez mais apparemment vous avez l'air de bien aimer sinon revenons à imagine your craft alors sur imagine your craft il faut savoir que je serais souvent connecté en quelque sorte du coup si vous avez un bon pc alors attendez je m'emmène un peu il faut savoir que ça accepte les versions craquées imagine your craft accepte les versions craquées qui est en fait un launcher de craquage en quelque sorte enfin un launcher de craquage je sais pas si c'est le mot à dire mais en fait c'est un launcher qui va ouais bah là là je me suis fait totalement exploser c'est un launcher qui 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 en fait il faut créer un compte on se crée un compte gratuitement sur le site et en fait c'est en se connectant sur le site qu'après on pourra qu'on pourra jouer du coup faut savoir que minecraft n'est pas un jeu très compliqué à craquer en tout cas là je trouve quelque chose de bizarre je sais pas si ça se donne le même rendu sur la vidéo sur youtube mais j'ai un petit décalage de son je ne sais pas d'où il vient enfin bon c'est pas enfin c'est quand même un petit peu grave mais on verra sur le rendu c'est sûrement justement mon rendu machin chaud si ça bug un peu sinon au pire si ça bug complètement bah j'enlèverai le son tout simplement sinon ce que je pense faire sur ma chaîne alors là on peut remarquer que ma tourelle est très très mal placée j'aurais mieux fait de la placer à l'opposé justement sur le camp C ce qui me donnera donc plus de kills vous verrez que ça va pas forcément me faire énormément de kills ce qui est plutôt dommage là j'ai pas eu le temps de bien voir à combien j'étais de kills sinon ce qui va arriver sur ma chaîne c'est donc des vidéos fun en quelque sorte je vais faire du Warcraft ça fait longtemps que je voulais prendre en vidéo du Warcraft et surtout le point positif que je vais avoir c'est par exemple sur du Minecraft je vais pouvoir avoir le son maintenant Minecraft suffira juste que j'enregistre le son de ma voix avec Audacity et tout simplement avec Frappes j'enregistre le son du jeu donc ça fait juste 5 minutes de plus à faire de montage ce qui est vraiment pas du tout énorme en tout cas j'espère beaucoup que ça ne bug pas niveau son sur votre écran tout simplement car moi là c'est vraiment un gros décalage et donc bah c'est nouveau jeu je pense que ça va être quelque chose de pas mal ça fait longtemps que je veux faire ça et donc j'espère que ça va vous plaire aussi et surtout il faut pas oublier à me dire dans la description les défis que vous voulez pour SkyGrid sur ce j'espère que cette partie vous aura plu ce commentary vous aura plu j'ai fait du 29-7 avec 4 captures, 4 défenses ce qui est plutôt pas mal je crois que j'étais 3ème de mon équipe et 3ème dans le score total bon je préfère être 1er c'est sûr sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau gameplay allez salut tout le monde